Ok. Donc l'idée, comme je l'ai dit précédemment dans un autre live, c'est qu'il y a plusieurs choses à faire. Si vous avez la chance de pouvoir aller sur le jeu tous les jours, il y a plusieurs choses à faire. Il y a déjà, pour moi, les missions de faction. Alors il faut être dans une faction, au moins niveau 20 ou 25, je ne sais plus. Et c'est là-dedans de monter votre niveau de faction jusqu'à être au niveau mage, donc au niveau maximum. Une fois que vous êtes au niveau mage, vous ne pourrez plus redescendre. Sauf si demain ils inventent un système de saison et que ça part à zéro, mais a priori ce n'est pas prévu et ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent depuis 3 ans. Donc une fois que tu arrives au niveau mage, sauf s'ils rajoutent encore un niveau comme ils l'ont fait d'ailleurs il y a un an ou un an et demi, vous êtes au maximum. Et là, ça ne bougera plus. Ça, il faut le savoir. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous farmez les jetons. Les jetons de factions. Et ces jetons de factions, ils vous permettent d'acheter des récompenses. En fonction du niveau que vous avez, ce sont des récompenses plus ou moins intéressantes. Alors, il y a des stuffs qui sont plutôt sympas, il y en a d'autres qui ne sont pas vraiment intéressants. Mais bon, il y a en tout cas des choses dont vous aurez tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin. Ce sont les orbes de gypse. Moi, j'en achète quasiment tout le temps. Là, effectivement, j'en avais acheté. Je peux de nouveau les racheter. Ils sont où d'ailleurs ? Parce qu'il y en a au niveau mage. Attends, ils ont disparu ? Ils ont changé de truc ou quoi ? Ah, ils sont où ? Ah, ils sont là. Voilà. Donc vous pouvez en acheter et vous en aurez besoin. Et ça, ça coûte des points de jetons de factions. Donc il y a ça. Alors il y a ça, il y a également un peu plus haut, je crois, je ne sais plus si c'est dans Scrib ou autre. C'est la rune de contenance pour pouvoir fabriquer des sacs avec un peu plus de contenance. Donc voilà, il y a différents éléments dont vous aurez besoin. Donc moi, je vous recommande de faire des missions de factions. Pour les métiers. Ouais, pour les métiers, ouais. Donc des missions de factions, je vous recommande de les faire. Par contre, faites gaffe. Parce qu'en général, vous avez un boost de jetons sur les trois premières. Et après, ça retombe. Donc à un moment après, vous gagnez moins. Mais ce qui est très intéressant aussi, et là on vient au pass de saison, c'est que dans votre pass de saison, vous avez deux choses à faire. Enfin, deux choses. Deux types de choses à faire. Vous avez les cartes d'activité. Et vous avez les périples. Et les deux se cumulent et les deux se complètent. En gros, les cartes d'activité, vous faites des activités. Tuer un ennemi nommé dans l'île des lames. Ouvrir des coffres d'élite. Participer à des déferlantes et ainsi de suite. Ils vont vous demander de pêcher, là par exemple, pêcher 150 livres de poissons. Tuer un joueur avec une armadiste. Alors, tuer un joueur, c'est un vrai joueur. Donc c'est du PVP. Connecter des ressources. 500 ressources. Donc là, vous récupérez n'importe quoi. De la peau, de l'herbe, du bois, de la pierre. N'importe quoi. N'importe quelle ressource. À n'importe quel endroit, ça compte. Et à chaque fois que vous faites un truc comme ça, vous pourrez compléter une des cartes. Là, j'en ai cliqué sur 3. Ça vous donne des points. L'idéal, c'est de faire des lignes. Plus vous faites de lignes, plus ça vous donne de points supplémentaires. Là, vous avez le détail. Vous tamponnez la carte, c'est 50 points. Vous complétez une ligne, c'est 250 points en plus. Vous terminez la carte pour obtenir 150 points supplémentaires. Et ainsi de suite. Et une carte complète, c'est 3 450 points. Au début, c'est ce que je faisais. Mais là, je ne fais quasiment plus les cartes. Donc ça, ça vous permet de monter. Et dans les périples, c'est encore autre chose. Là, les périples, vous avez des choses également à faire en solo. Terminer des cartes d'activité, 3, c'est vite fait. Tuer 150 ennemis dévoyés, pour moi c'est fait. Et ça, ça vous donne des points. Là où vous avez votre compte de points, ça vous indique le niveau de votre passe. Là, vous avez un petit visuel sur les prochaines récompenses que vous pouvez débloquer. Et ces périples, une fois que vous avancez dans les périples, ça donne beaucoup plus de points. Et là, vous êtes dans le chapitre 1. Donc vous cumulez tout ça. Là, vous voyez que vous avez un petit ergot ici. Ça veut dire qu'il faut terminer au moins 4 objectifs du chapitre 1 pour récupérer cette récompense-là. pour cumuler des points et pour pouvoir passer au chapitre 2. Ça, c'est vraiment la base. Mais sachez que vous pouvez tout à fait continuer à avancer dans les quêtes des autres chapitres. Mais elles ne se débloqueront qu'à partir du moment où le chapitre sera actif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc par exemple, vous pouvez continuer dans le chapitre 2 à faire des cartes d'activité. Pas de problème. Mais vous récupérez les 850 points que quand vous aurez terminé de valider le chapitre 1. Vous pouvez continuer à avancer dans les missions de faction. Vous pouvez continuer... C'est pour ça, en fait, je vous dis qu'il faut essayer d'optimiser en fonction du temps de jeu que vous avez quotidien. Essayez d'optimiser ce que vous avez à faire. Moi, je vous recommande de faire des missions de faction. Ça, c'est intéressant. Les points sont toujours utiles. Vraiment toujours utiles. Mais faites peut-être 3 missions de faction. Comme ça, ça vous permet de monter dans votre périple. Ça vous permet de monter dans votre mission de faction. De récupérer des jetons. Et d'acheter peut-être également des récompenses quand vous êtes niveau élevé. Vous voyez ? Et là, le chapitre 3, par exemple, vous voyez, il y a gagné 75 000 jetons de faction. Donc vous avez ici une récompense qui vaut 1750 points. Qui vous permettra, là aussi, de débloquer quelque chose dans les périples. C'est là où c'est intéressant. C'est que tout s'imbrique. Absolument tout. Et c'est pareil, quand on vous demande de pêcher. Allez-y, pêchez. Vous pouvez récupérer, effectivement, 150 livres de poisson. Et vous cumulez tout ça. Et quand vous allez débloquer une activité sur la carte, c'est très bien. Et là, vous le voyez ici, il faut débloquer 5 niveaux dans la compétence de pêche. Donc attendez peut-être, pour faire de la pêche, d'avoir une carte d'activité qui vous demande de récupérer 150 livres de poisson. Vous la validez. Une fois que c'est validé, vous continuez votre carte. Vous validez une rangée ou deux, peu importe. Vous validez votre carte et vous passez à autre chose. Et peut-être que tant que vous n'avez pas de carte d'activité qui vous demande de pêcher à nouveau 150 livres de poisson, ne le faites peut-être pas parce que vous êtes vraiment au tout début du jeu. Donc si vous êtes au début du jeu, vous avez encore la possibilité de synthétiser tout ça et de faire en sorte qu'en faisant une opération, une fois la pêche par exemple, ça vous permet de compléter une carte d'activité, ça vous permet de monter votre niveau et ainsi de suite. Et c'est pareil quand vous vous fixez un objectif par exemple de monter votre niveau d'abattage, de dépeçage ou je ne sais quoi, essayez de faire correspondre ça également avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de récupérer, je ne sais plus où c'était exactement, de récupérer 500 ressources. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc essayez de faire correspondre tout ça. C'est pas complexe, mais il faut juste savoir où on cherche les éléments. Vous avez la faction... Alors encore une fois, très clairement il y a des gens, le pass de saison ils s'en foutent complètement. Le pass de saison, il y a du cosmétique à débloquer, H légendaire c'est un cosmétique, là c'est une mandoline, c'est un cosmétique et ainsi de suite. Par contre, vous avez la possibilité de débloquer des amplificateurs d'XP. Et quand vous utilisez l'amplificateur d'XP, ça vous donnera plus d'expérience quand vous minez, plus d'expérience quand vous récoltez, plus d'expérience pour ceci, donc ça peut être utile. Vous avez la possibilité de récupérer des cadeaux, des ressources. Là par exemple c'est du cinabre, du bois sauvage, de l'obsidie, ça peut être intéressant. Ça vous permet de récupérer des fioles d'azote. Donc c'est pas en soi ce que vous débloquez dans le pass de saison, c'est pas fondamental, mais ça peut vous permettre d'avancer plus facilement et d'avoir des trucs intéressants. Là vous avez des ingrédients de cuisine, donc ça vous permet de récupérer des pommes, des courges, des bananes, des oranges, différentes choses pour pouvoir avancer dans votre cuisine. Donc il y a plein de choses comme ça et c'est vachement intéressant. Là je viens de voir un truc, ça par exemple c'est uniquement de la teinture. Donc ça, enfin moi la teinture je m'en sers pas, je m'en fous. Mais ça ça va peut-être pas vous servir, peut-être que le truc d'après il vous intéressera. Et ce qui est très intéressant dans la saison, là par contre c'est pas une apparence, c'est ici au niveau 20, c'est un artefact capuchon de pouvoir, donc c'est la tête, attention, c'est une tête léger, légère, donc il faut que ça corresponde aussi à votre build, mais moi l'objectif c'est de récupérer tout ce que je peux récupérer et de débloquer tout ce que je peux débloquer. Donc là c'est encore un truc léger, donc c'est au niveau 20 et au niveau 80, vous avez également un artefact épée longue. Donc là aussi ça peut être intéressant. Encore une fois c'est pas fondamental et je ne parle que, absolument que, du pass de saison gratuit. Et j'ai regardé le pass de saison payant, donc le premium, ce qui est génial, vraiment ce que je trouve qui est bien fait, c'est que dans le premium, si vous regardez, vous avez ici une apparence, vous avez ici une autre apparence, alors que là vous avez un artefact. Ce qui est bien c'est que même si vous payez, vous n'aurez pas plus, alors vous aurez plus de loot bien sûr, mais vous n'aurez pas d'artefact en plus. Donc c'est pas du pay to win. Et ça je trouve que c'est plutôt très bien pensé, parce que les artefacts, ben ouais, c'est sur le pass de saison gratos. Il y a des jeux qui vont vous donner du loot plus intéressant si vous payez, là c'est pas le cas. Ce sont des apparences, ce sont les mêmes choses que vous récupérez au-dessus aussi, mais vous en récupérez plus si vous payez. Et vous avez l'autre possibilité qui est tout simplement celle d'acheter des niveaux. Alors attention, c'est avec des jetons que vous devez payer, mais vous pouvez effectivement acheter des niveaux, débloquer des niveaux. Voilà, si ça vous intéresse. Moi ça ne m'intéresse pas, je préfère avancer. Et, encore une fois, pour moi le fait d'acheter le pass premium, ça peut être intéressant si vraiment vous avez bien avancé dans votre pass gratuit. Si vous voyez que vous êtes au niveau 80 par exemple, ou que vous êtes proche de la fin, parce que là il y a 44 jours, il nous reste 44 jours pour le finir. Si vous voyez que vous êtes proche de la fin, et que vous avez vraiment envie d'en profiter, là ça vaut le coup d'acheter le pass premium. Parce que du coup, vous allez débloquer tous les niveaux premium, jusqu'au niveau où vous êtes actuellement. Donc si vous êtes au niveau 80, 87 par exemple, de la saison gratuite, si vous achetez le pass premium, vous redébloquez 87 récompenses du pass premium. Donc là ça peut être intéressant, mais attendez peut-être d'arriver au bout du bout de la saison, pour voir un petit peu où vous en êtes, et après c'est à vous de déterminer si vous avez envie de dépenser de l'argent. Parce que là c'est pareil, ça coûte des sous. Là ça coûte de la thune. Là vous achetez en fait des kits de pièces, et ça c'est vraiment des trucs qui vous coûtent de l'argent. Donc c'est à vous de voir si ça vous est nécessaire. Ça n'est le pass de saison, les récompenses du pass de saison ne sont en rien nécessaires. Même les artefacts ne sont pas nécessaires, parce que vous allez automatiquement en débloquer. Mais, voilà, vous ne débloquerez peut-être pas celui-ci, qui n'aura pas la même apparence, qui sera, là c'est une tête légère, et ainsi de suite. Donc c'est plein de petites choses à prendre en compte, il faut juste y penser, ça peut être intéressant, mais encore une fois, ça n'est en rien obligatoire. C'est vraiment que du boost. Et attention, autre chose, pensez simplement qu'il y a, alors je n'ai pas vérifié, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas ici, il peut y avoir des choses que vous ne pourrez utiliser, comme là par exemple, des apparences légendaires, vous ne pourrez les utiliser que si vous pouvez utiliser des armes légendaires. Sinon ça ne marche pas. Donc il faut que vous ayez le niveau pour utiliser des armes, là c'est une faucille en l'occurrence, légendaires. Sinon vous ne pourrez pas l'exploiter. Il faut bien comprendre que tout ce que vous lootez, ça peut être intéressant, ou tout ce qu'on peut vous filer, ça peut être intéressant, mais vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser avant d'avoir atteint le niveau requis. Vous voyez ? Mais tout ça, ça fait beaucoup d'informations, clairement, c'est très très touffu, c'est très complexe, c'est très complet, même je dirais, mais tout peut s'abriquer. Et vous pouvez faire des périples en complétant des cartes d'activité, en faisant des missions de faction, et ainsi de suite. Donc tout ça, vous pouvez tout mélanger et essayer d'optimiser votre fonctionnement. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer en groupe de se focaliser sur les périples, parce que c'est vrai que des périples, les faire ensemble, vous gagnez du temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous devez tuer 150 mobs, vous pouvez les tuer plus facilement quand vous êtes en groupe. Quand on vous demande de terminer des... Je suis en train de les chercher... Des expéditions. Ça, par exemple, c'est nécessaire. Tuer des ennemis nommés. Les ennemis nommés, ce sont des ennemis haut-level, et si vous avez un bas-level, c'est bien de vous mettre ensemble pour aller défoncer des ennemis nommés. Ça, ça peut être intéressant. Vous avez ici des ennemis d'élite. Ça, c'est pareil. C'est dans certaines zones d'élite. Donc, il faut en tuer 100. Là, j'en ai tué 93 pour l'instant. Donc, il faut en tuer 100. C'est sûr qu'à 3, 4, 5, ça va être plus facile de les tuer. Il faut juste s'organiser pour que chacun puisse donner un coup, pour que chacun puisse prendre la récompense. Vous avez très souvent aussi ce qui est demandé. C'est... Alors, par exemple, ouvrez des coffres d'élite. Les coffres d'élite, en général, ce sont des coffres qui sont dans des zones high-level. Ou, si vous êtes niveau 30, vous allez vous faire massacrer. Et comme par hasard, il y a un coffre qui est bien placé, mais tout autour, vous avez plein de mobs. Et donc, c'est la merde. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant d'y aller ensemble. Et surtout que là, un coffre, vous ne... Comment dire ? Vous ne piquez pas à l'autre. Tout le monde pourra l'ouvrir. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes à faire. Là, c'est tuer 100 ennemis nommés de niveau 60 ou plus. Donc, ça, c'est île des lames. Tuer 10 ennemis nommés dans l'île des lames. Donc, là aussi, c'est une zone high-level. Je crois que c'est 60-65. On se fait défoncer. Si on y va tout seul, même moi, au niveau 65, je vais passer plus de temps. Si on est 2-3, ça va beaucoup plus vite. Alors, encore une fois, comme je vous le dis, vous allez peut-être débloquer ou faire des périples dans un chapitre qui n'est pas encore débloqué. Ce sera peut-être à vous de revenir sur des cartes d'activité pour pouvoir débloquer les chapitres et récupérer le maximum de récompenses. Vous voyez ? Mais profitez-en ! Si vous pouvez être ensemble, profitez-en pour faire des donjons, profitez-en pour faire des activités qui sont peut-être un petit peu plus compliquées et que tout seul, vous allez galérer. Vous voyez ? Là, tu es 150 ennemis de niveau 65 ou plus. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça, ça, tout seul. Bon, je l'ai fait, à mon avis, c'est avec JF et Amos l'autre jour, on en a fait quelques-uns. J'en ai tué quelques-uns aussi tout seul. Mais c'est très long, très fastidieux, très chiant. Vous voyez ? Mais n'oubliez pas, ça vous rapporte beaucoup de points dans votre saison et ça vous rapporte aussi des récompenses high-level après qu'il faut pouvoir exploiter quand vous avez le niveau requis en fabrication. Mais ça vous permet aussi de crafter des choses à très très haut niveau, quoi. C'est... Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, ce n'est pas évident, mais tout est imbriqué. Et des fois, il faut effectivement passer un petit peu de temps à se dire, ok, on va se calmer. Qu'est-ce que j'ai comme activité ? Qu'est-ce que j'ai comme mission de faction ? Qu'est-ce que j'ai comme périple ? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire ? Parce qu'il faut aussi que vous ayez envie de faire des trucs. Si vous avez envie pendant deux heures de couper du bois, couper du bois. Si vous avez envie pendant deux heures de tuer des sangliers, tuer des sangliers. Si vous avez envie de monter vos niveaux d'art obscur, allez-y. Vous voyez ? Donc tout ça, sachez que tout est possible de le faire tout seul, mais ça peut être très long si vous le faites tout seul. Voilà, c'est tout. Et puis, il y a des choses. Alors, j'espère qu'on a tous les mêmes périples, bien sûr. Fabriquer 25 objets de niveau 700 ou mieux, voilà, j'en ai fabriqué un. Enfin, il faut avoir les ressources, il faut avoir les compétences et des fois, il faut avoir un peu de thunes pour acheter les ressources qui vous manquent pour pouvoir le fabriquer. Sinon, c'est compliqué, quoi. Vous voyez ? Mais, encore une fois, tout ce que vous faites dans le jeu, tant que vous n'êtes pas encore au niveau max partout, tout ce que vous faites peut être utile. C'est pour ça que quand les saisons sont apparues, j'étais déjà à niveau je ne sais plus combien, mais j'ai fait les deux premières saisons full. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu chiant, déjà parce que j'étais quasiment plus que tout seul. Notre groupe avait un peu explosé. Mais, il y a des choses intéressantes à récupérer quand même. Vous voyez ? Et après, attention, vous avez encore des défis. Vous avez les 5 chapitres de périple et vous avez des défis. Donc là, vous avez encore autre chose. Mais ça, pareil, ça se cumule. Vous avez des ennemis nommés, là, il y en a 200 à tuer, ça vous donne encore plus de points de saison. Mais pareil, les ennemis nommés, on a vu qu'il y en a aussi à faire dans le chapitre. Donc, à voir si vous voulez vous arrêter au nombre indiqué dans le chapitre ou si vous voulez aller à fond dans les défis. Pour débloquer les défis, attention, il faut que vous ayez débloqué tous les chapitres. C'est un truc... Enfin, je crois que c'est encore comme ça, il me semble. Je ne sais plus maintenant, on va vérifier. Mais c'est un truc de malade. Il y a des trucs à faire de partout. Voilà. N'est-ce pas ? Les défis, ça fait monter vachement vite les niveaux de saison. Ah ben, clairement. Ah ben, clairement. Les défis, c'est 4500 points, quoi. C'est des chiffres énormes. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ça peut être intéressant. Mais là, encore une fois, il faut se grouper. Si vous n'êtes pas groupé, bon courage. Bon courage. Moi, je vous le dis clairement.